bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc juste devant une usine de textile donc aujourd'hui fait très très froid ça je vous le cache pas il doit faire moins un moins deux donc là on se retrouve juste devant cette usine donc elle est très très grande donc c'est assez géant comme endroit donc un polygon comme vous voyez il y a des endroits un peu partout bon il y a beaucoup d'endroits c'est vraiment des pièces complètement vides forcément c'était une usine donc tout est vide mais bon il y a quand même des choses qui sont assez bien assez belles à voir hop on se retrouve tout de suite hop nous voilà là comme vous pouvez voir c'est l'entrée donc là la grille est juste ici donc là on commence juste là donc j'ai donné moi si je renifle donc dans les deux je sais pas si on va l'entendre mais fait extrêmement froid c'est impressionnant donc là on commence donc là on commence par mon premier bâtiment sur la droite comme on voit il y a aussi personne qui ont dû faire du airsoft parce qu'on retrouve plein de billes puis là il y avait une indication donc ouais donc là l'endroit effectivement il est vide comme je vous ai un peu dit tout à l'heure donc cette usine elle a été abandonnée en 2009 tout a été arrêté en 2009 tant qu'il y a beaucoup beaucoup d'emplois dans ce dans ce lieu alors donc là voilà pour le premier bâtiment on va essayer de passer là bas donc là on se retrouve dans un autre bâtiment le bâtiment d'en face oui bon c'est une usine complètement vide comme vous pouvez le voir donc ce qu'il faut savoir avec cette usine donc ça a été donc c'était une usine de taxis qui était créée en 1861 voilà donc là c'est pareil c'est vide donc ensuite dans ce lieu il y a aussi si je me rappelle bien il y a eu aussi une salle des machines qui a été créée en 1870 en 1870 plus précisément donc là je vous montre pas là bas là bas tout est vide donc je vois pas trop d'utilité de vous montrer en tout cas ouais c'est assez sympa donc ouais donc c'est aussi donc voilà je continue l'histoire donc c'est aussi à partir de 1870 que l'usine a l'emploi 350 à peu près ouvriers dont il doit y avoir une dizaine d'enfants aussi dans ces ouvriers donc c'est assez les enfants ont déjà commencé déjà travaillé et c'est en moi je crois c'est à partir de 1939 qu'ils ont commencé à employer près de comment dire 1500 ouvriers donc c'est assez c'est assez impressionnant pour vous dire à peu près quand même la grandeur de cette usine et du coup oui l'usine elle a été comment dire elle a été abandonnée oui c'est ça elle a été abandonnée à partir de 2009 voilà donc voilà à peu près globalement l'histoire à peu près du lieu à peu près l'histoire de ce lieu globalement donc là on va passer dans la maison on va s'en aller un mec qui coule c'est un peu chiant donc là on arrive dans une autre partie du bâtiment c'était un genre de réception ou des bureaux c'est vrai que j'avais un mec qui coulait c'est pour ça excusez-moi alors bon ce qui est sympa aussi avec ceux et c'est qu'il y a de très très belles photos à prendre donc c'est assez ça c'est cool voilà très très froid donc là c'est un autre bâtiment qui se trouve à côté donc ce qu'il faut savoir c'est que celui va être réhabilité donc je tenais à vous dire aussi qu'il va être réhabilité dans je sais plus exactement je crois que ça doit être l'année prochaine qu'il va être réhabilité donc du coup à mon avis celui va commencer à être détruit dans pas très longtemps donc ceux qui connaissent le lieu et donc ceux qui veulent aller faire des photos profitez parce qu'à mon avis celui va plus tarder à être à être rasi donc là on se retrouve dans l'entrée à côté donc nous on vient de la gauche ici vous pouvez voir l'entrée à l'encore là bas toujours toujours donc là on va passer dans ce bâtiment donc M1 donc je sais pas quoi consiste le M maison 1 donc là pareil là c'est ce que j'ai aperçu directement quand je suis j'arrive parce que j'ai exploré le lieu avant une fois faire le tour à peu près j'ai pris mes photos tranquillement parce que vu que je suis tout seul aujourd'hui donc et nous voilà donc là ça qui est une très belle photo là dans cet endroit là c'est magnifique hop par ici encore des bouts de tuyaux PVC à l'endroit je crois qu'il y a soit l'été je crois qu'il y a du je sais pas si c'était brûlé ou c'est plutôt le toit qui s'effondrait donc là bas bon je vous montre pas globalement il y a rien d'intéressant on peut avoir un siège de voiture c'est pas intéressant du tout donc les pièces pareil tout se ressent tout est vide vraiment dans l'allée donc je veux pas vous montrer plus loin bon on va passer on va passer au suivant comme vous pouvez voir hop donc là on a le bâtiment de gauche donc là qui est complètement vide bon au pire je vais vous le montrer maintenant puis on fera le bâtiment de droite pour vous montrer à peu près la rivière est sympa cette rivière sympa juste en dessous donc là comme vous pouvez le voir je vous le montre mais tout est complètement vide donc voilà mais on voit je sais pas si c'était en cours de rénovation à mon donné parce que c'est pas le ciment on dirait qu'ils étaient en train de refaire les travaux bon bref bon on va passer la maison d'à côté donc là on se retrouve devant donc là il y a des pièces vides aussi toujours là il y a aussi une belle pièce que je vais vous montrer tout à l'heure donc c'est assez impressionnant donc c'est assez impressionnant il y a une très belle pièce il y a une très belle pièce sur la chaufferie que j'ai la trouille qui est vraiment impressionnante donc ce qui est bien c'est que ce lieu va être réhabilité donc ça c'est super bien il va y avoir une rénovation je crois qu'il va y avoir des logements si je dis pas de bêtises quelques logements et d'autres choses je crois pas vous dire j'ai pas envie de vous dire de bêtises mais normalement il va y avoir des logements ça c'est sûr c'est tellement grand en fait on sait pas par où vraiment on sait bon on va aller à droite donc c'est assez grand comme je disais c'est assez sympa vraiment que ça bon ça va être rénové bon malheureusement ça va être détruit plutôt pour ça va être rénové pour faire autre chose et je trouve ça sympa parce que bon voir un lieu comme ça je veux dire se dégrader de jour en jour c'est pas vraiment c'est triste quoi c'est assez triste triste ouais alors est-ce qu'il ne mange pas en enturant de toute façon comme vous pouvez voir le plafond il est complètement enlevé donc là j'avais pas été voir ici encore un entrepôt vide vous pouvez voir là vous pouvez voir là voilà ouais à la toiture pareil tout commence à être il est grand temps que le lieu soit réhabilité quand même que tout soit rénové enfin tu vois je dis rénové mais plutôt être détruit je pense parce qu'ils vont faire des logements donc voilà on va passer à la suite là nous voici juste là donc je vous montre pas un peu le haut parce que je crois que ça fait partie du comment dire du lieu donc le nom du lieu précisément donc je vous montre pas la caméra alors mais sinon la toiture elle est c'est comme ça donc là vous voyez donc comme je vous ai dit c'est cet entrepôt là je vais vous parler tout le long qui est complètement vide tout le long là-bas bon je vais vous quand même vous montrer l'intérieur pour voir à peu près une belle photo aussi à prendre ici c'est assez sympa c'est vrai que ce lieu j'ai mis sans coup j'ai mis du temps à le comment dire j'ai mis en fait comment dire j'ai trouvé par hasard en fait donc pourtant il est pas il est pas très loin de chez moi et puis comme quoi en fait faut pas chercher loin pour voir vraiment des lieux à côté quoi c'est ça c'est que moi je cherche beaucoup des lieux qui sont assez loin mais en fait tout est à côté c'est oh je savais pas qu'on pouvait monter ici voilà comme on peut le voir bon on va aller monter à l'étage on va voir ça donc là donc on a monté l'escalier et je vois qu'on peut encore monter donc je vais aller voir un peu ce qu'il y a au-dessus mais bon je pense qu'il y a pas grand chose je pense que je vais revenir ici pour prendre une photo parce que j'avais pas vu qu'on pouvait monter ici en fait donc sur les images en fait j'ai trouvé sur internet du coup il était complètement il était complètement mais j'ai pas vu quelle est l'escalier ça c'est sympa on va voir l'étage ben voilà que j'ai mal mon scie il y a pas grand chose comme vous pouvez voir j'ai un peu peur avec l'escalier ça a l'air sollicite du béton j'ai un trou j'ai pas tombé dedans c'est pas marrant je pensais pouvoir vous montrer un peu le dehors mais oh non on va rien voir bon c'est pas grave ah il y a du brouillard ce matin il faut faire attention on va passer à la suite là on se retrouve donc dans l'allée donc là nous on vient de l'entrée les escaliers étaient juste là sur la gauche alors donc là voilà donc là je vous montre vraiment l'entrepôt je te dis qui est complètement vide alors c'est géant c'est impressionnant j'ai du mal à m'imaginer vraiment ce qu'il pouvait enfin on voyait plein de machines aussi je pense souvent qu'il y avait des machines ici comme vous pouvez voir prendre ses lunettes etc donc il y avait des vraiment l'équipement de protection contre sûrement les machines à utiliser pour ne pas se faire se faire mal ou quoi que ce soit donc c'est pour ça je ne vous montre pas le reste là-bas je ne vois pas l'utilité tout est vide mais voilà globalement après bon il y a des pièces qui sont tout à droite je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a d'intéressant mais donc là on se retrouve dans un couloir donc on revient on revient de derrière donc là je vous montre un peu une pièce de couloir n'a rien à voir avec le reste couleur bleue on va regarder un matelas un lavabo tout au fond d'un bois donc là aussi il y a une pièce juste à droite rien comme on dit un entrefaut complètement vide voilà on va essayer de voir ce qu'il y a après donc là comme vous pouvez voir donc là il y a le quai mécanique donc ça devait sûrement te le quai pour les bah les pièces pour les machines etc qui devait se trouver juste ici donc bon pareil c'est rien ça rattrape vraiment les usines comme je vous dis tout est vide derrière je ne vois pas l'utilité de vous montrer bon là pour montrer un peu donc là c'est l'allée là-bas il y a la tour on était tout en haut et là à gauche c'est le début c'est un bâtiment complètement vide ensuite donc là c'est une pièce qui est assez impressionnante enfin c'est impressionnant ce que je trouve vraiment qui est très intéressante on va passer par là je vais vous montrer voilà voici donc c'est la salle des machines comme vous pouvez voir c'est assez je trouve que c'est imposant en fait ça impressionne quand je suis rentré ça a impressionné tout de suite en fait donc c'est intéressant les escaliers en bas ils font un peu la gueule on va pas se le cacher mais je vais essayer de passer de l'autre côté pour vous montrer mais c'est assez c'est imposant en fait c'est impressionnant on va essayer de passer de l'autre côté on va voir ça donc là déjà on va voir donc c'est une grosse citerne rouillée complètement rouillée avec le temps donc là hop bon j'allume la lampe en même temps à ce moment-là c'est de vraiment une chaufferie je pense c'est hyper intéressant de chauffer de base le bâtiment franchement chauffer un entrepôt comme ça après je pense pas je vais peut-être dire des bêtises mais ça faisait peut-être aussi marcher les machines qui permettent aussi aux machines de tenir debout ou du moins de les faire fonctionner comme vous pouvez voir il y a un tableau de commande juste ici c'est tellement impressionnant ces machines et là c'est une chaudière c'est une grosse chaudière il y a rien ça rattrape pas l'usine moi c'est la pièce vraiment que je la trouve la plus imposante pensant sur ce lieu vraiment donc c'est impressionnant qu'on rentre dedans c'est impressionnant peut-être qu'à la caméra vous allez peut-être pas le voir comme ça mais c'est impressionnant donc nous voici sur la fin de cette vidéo donc bon je vous ai pas montré la totalité du lieu parce que moi des lieux comme je vous dis c'est des entrepôts vides donc je vois pas vraiment trop l'utilité dès que je vous en ai fait voir quelques-uns donc bon mais en tout cas moi j'espère que cette vidéo va vous plaire je sais pas du tout si ça va vous plaire ou pas enfin moi pour moi en tout cas c'est en dire que ça m'assait plu malgré le froid glacial qu'il y a ce matin bon j'espère pas avoir le nez qui coule devant la caméra parce que l'air con mais voilà donc en tout cas j'espère que celui va vous plaire donc n'hésitez pas à donner votre avis surtout à lâcher le like si ça vous a plu donc si ça vous a pas plu le dislike évidemment mais bon on va pas espérer donc voilà voilà globalement le lieu donc j'espère en tout cas ça va vous plaire n'hésitez pas à partager la chaîne à vous abonner à liker etc et allez checker aussi notre page Instagram je mets une photo tous les deux jours à peu près donc n'hésitez pas à aller voir on se retrouve pour une nouvelle vidéo bonne journée à tous